Je suis vraiment de bonne humeur. Ça va en prendre beaucoup pour me faire fâcher aujourd'hui. François Legault savoure son début de semaine. Après des jours difficiles à défendre sa gestion de la pandémie dans les CHSLD. La victoire de Shirley Dorismond dans Marie-Victorin lui permet de tourner les projecteurs vers ses adversaires, qui tentent de justifier leur défaite. À Québec solidaire, une des clés de nos succès, c'est le vote des jeunes. Ce vote-là, on a eu de la difficulté à le faire sortir dans Marie-Victorin, notamment parce que dans les élections partielles, il n'y a pas de vote sur les campus. Québec solidaire a vu ses appuis fondre de 7 points de pourcentage par rapport à l'élection générale de 2018, malgré une visibilité médiatique plus grande. Le Parti québécois, lui, a perdu son château fort depuis 40 ans après une lutte serrée. C'est un excellent résultat. Le chef se défend d'être dans le déni. Si la CAQ n'a pas réussi à faire mieux malgré sa popularité nationale, c'est à cause de la rivalité du PQ, selon lui. Pour l'élection générale, dans Marie-Victorin, il y a un seul parti qui peut battre la CAQ, c'est nous. Je dois faire le constat avec beaucoup d'humilité de ce qui s'est passé hier. Seule la chef libérale fait un mea culpa. Dominique Anglade reconnaît ne pas avoir entendu ses membres, qui voulaient l'entendre parler d'économie et de libertés individuelles. Elle qui tente un virage progressiste, qui semble peu populaire auprès de sa base. Je n'ai jamais dit que ce serait facile non plus d'opérer un tel virage. S'il y a un message hier important pour Dominique Anglade, c'est de dire, c'est bien beau de lancer de la boue, mais les Québécois n'aiment pas ça. François Legault lui donne des leçons. Mais le premier ministre doit tout de même garder un oeil sur son rétroviseur. Le Parti conservateur a fait mieux que les libéraux à longueuil. Tous les partis politiques méritent notre attention. Et cette attention se tournera vers la région de Québec. Si Éric Duhaime réussit à hausser ses appuis dans une circonscription qui n'est pas réputée conservatrice, qu'en sera-t-il de la capitale nationale à l'élection générale? Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.